C'est ça ! 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 Aujourd'hui, on est présents à la Paris Gamesuc avec XP School pour pouvoir nous faire connaître davantage sur le salon. C'est la troisième année qu'XP est présente pour présenter tout un tas d'animations et organiser des événements avec nos partenaires dont Game One, avec qui nous faisons ce temps de commun. Game One, c'est une chaîne de télévision qui existe maintenant depuis 1998, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de jeux vidéo à la télévision. C'est la première chaîne au monde à faire ça et on a inventé plein de concepts à chaque fois pour essayer de partager notre passion. Notre passion, c'est le jeu vidéo. A l'époque, il y a 20 ans, c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, avec YouTube et tout, c'est très démocratisé. Pour rappeler que Game One a inventé plein de concepts comme faire des compétitions de jeux vidéo à la télévision, de filmer des compétitions, c'est Game One qui l'a fait. Sur notre temps, on propose une animation avec une PlayStation avec Fall Guys, Cultiversus et Rocket League, donc différents jeux. Nous avons aussi 4 PC avec Fall Guys pour pouvoir participer à notre stream caritatif. La collaboration avec XP, elle est vraiment importante pour Cine Action parce qu'elle a deux enjeux. à la fois de pouvoir justement passer des messages de sensibilisation et d'information, de pouvoir aussi avoir des acteurs qui sont impliqués sur la question des jeux vidéo, sur le jeu en ligne et vraiment ça, c'est une source aussi de communication vraiment importante et puis aussi d'avoir la possibilité de collecter des drones pour Cine Action. Moi, je suis vraiment un passionné de jeux vidéo. J'adore l'accompagner, analyser l'actualité, y apporter le regard, suivre les conférences en direct. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà merci à X-Play School parce que vous nous accueillez sur votre stand à la Paris Games Week, ça nous permet aussi de faire une rencontre avec nos abonnés. Vraiment, ils sont super nombreux, c'est énormément de bonnes ondes. Et c'est vrai que dans ces métiers-là, la création de contenu, nous, on est face à notre caméra et on voit le chat, on voit les commentaires, mais pouvoir avoir l'opportunité de voir les gens en vrai, quand même, ça n'a pas de prix et on est super heureux aujourd'hui. Merci. On fait des rencontres, on découvre des jeux, on découvre en fait tout un monde et tout le monde autour. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'en fait le jeu vidéo, il est en train de prendre une place. Vraiment incroyable et je trouve que la Paris Games Week, c'est vraiment un élément phare. Après moi, ce qui m'a permis effectivement de me rendre compte qu'il y a vraiment un large spectre de métiers dans le secteur, c'est principalement les masterclass qu'on organise chez XP School. On rencontre directement des influenceurs du secteur et ça permet de plus ou moins en apprendre sur des métiers qui vont peut-être nous toucher de près ou de loin dans le futur. Ça fait 13 ans que je suis dans l'e-sport et depuis 13 ans, c'est vrai que l'e-sport a besoin de structuration. Par exemple, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas vraiment de structure. Et pour moi, c'est important de structurer les choses et à la XP School, il y a plein de campus en France. Moi, je reçois plein de demandes de joueurs, que ce soit de joueurs, de fans, etc. sur Twitter, en DM. Ils me demandent, je ne sais pas comment on peut faire de l'e-sport en fait. Et c'est super utile en tout cas, d'avoir en tout cas la XP School qui va te permettre de te former sur les différents métiers de l'e-sport. Parce qu'il y a énormément de personnes qui croient encore que l'e-sport, c'est uniquement de faire de l'accomplissement de jeux vidéo ou faire du streaming. alors qu'il y a énormément de métiers qui gravitent autour du sport. Ces acteurs du jeu vidéo, on évolue de plusieurs manières avec eux. On va tout d'abord être en contact, les solliciter pour partager leur expérience, que ce soit pendant des masterclass, des conférences, des interventions. et ce sont pour certains, des gens qui interviennent en tant qu'enseignants sur les différents modules que l'on propose en cours pour partager leur expérience avec les étudiants. Ce qu'on apprend principalement, ça va être tout ce qui va être management, marketing, communication événementiel. C'est vrai que sur des événements comme celui-ci, en fait tous ces cours sont mis à profit. Pendant cette Paris Games Week, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'implanceurs ou même de personnes du secteur comme notamment Julien de Game One. Les échanges que j'ai pu avoir avec lui étaient très intéressants. Cette année, inédit, on a eu un coup de main quand même des étudiants de e-Space School et on les remercie. Maintenant, c'est cool. Pour nous, c'est important déjà de les avoir parce qu'ils nous avaient énormément. Et c'est nous, c'est important aussi d'être là, de les accompagner et de les aider aussi à partager leur passion. Parce qu'ici à la Paris Games Week, on le voit comme un salon ouvert au public, mais c'est surtout l'occasion de rencontrer en fait tous les grands acteurs du marché. tous les grands acteurs du marché sont très intéressants. Je vous invite à regarder les annogés